8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité, ce matin le politologue, historien et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, qui publie « La fin d'un monde » aux éditions Albin Michel. Bienvenue à vous et bonjour Patrick Buisson. Bonjour Sonia Mabrouk, merci à Europe 1 de me recevoir. On va évidemment largement parler de votre livre, mais tout d'abord, votre retour sur la scène publique à la faveur de cet ouvrage rappelle forcément des souvenirs à nos auditeurs. Votre rupture avec Nicolas Sarkozy, dont vous avez été le conseiller à longtemps alimenté la chronique politique, elle vous a campé, à tort ou à raison, en manipulateur diabolique, intriguant du pouvoir, adepte du magnétophone, mauvais génie aux idées radicales. C'est fidèle comme portrait ? Merci Sonia Mabrouk de ne pas avoir ajouté que je descendais en ligne directe de Landru et de Jacques Léventreur. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ce portrait qui est celui d'un grand confort intellectuel. Mais en quoi êtes-vous républicain ? C'est ça qui peut être intéressant. En quoi êtes-vous attaché à la res publicain ? On vous a reproché de véhiculer des idées d'extrême droite. Eh bien moi je suis attaché effectivement à la res publicain, c'est-à-dire à la chose commune. Vous connaissez le mot Pégui, la République, mon royaume de France, étaient républicains ou étaient les rois de France qui évidemment faisaient passer le bien commun, ce qu'on appelait le commun pourfi, le profit commun, au-dessus des intérêts particuliers. En cela, je suis républicain comme l'était le général de Gaulle, le dernier des monarques et républicains, beaucoup plus monarques que républicains, vous me le considérez. On parle beaucoup justement de droite républicaine en ce moment versus une autre droite qui pourrait s'acoquiner avec le RN. Que doit faire selon vous, Patrick Vuisson, la droite pour revenir au pouvoir ? S'allier avec le Rassemblement national ? Ou alors, et pour reprendre une vieille expression, tenter de plumer la volaille RN ? – Écoutez, je crois que la droite des républicains est dans une impasse. Parce que pour la première fois dans l'élection présidentielle, elle n'aura vraisemblablement pas un candidat, si c'est-à-dire de se qualifier au second tour. C'est-à-dire de bénéficier, ce qui était le cas jusqu'à présent, du réflexe de vote utile. Et on connaît le processus dans une campagne électorale du troisième homme. Le troisième homme, souvenez-vous, Chevènement par exemple en 2002, est appelé à être laminé en cours de campagne. La pire des choses que pourraient faire les républicains, c'est un ralliement ou un soutien évidemment à Emmanuel Macron. Et si par exemple Nicolas Sarkozy devait soutenir Emmanuel Macron, eh bien il ouvrirait… – Ce qui est une hypothèse plausible selon vous ? – Hypothèse plausible, d'après ce que nous entendons, vous et moi, plutôt vous que moi d'ailleurs, dans les médias. Ce soutien ouvrirait un boulevard à Marine Le Pen. Car il démobiliserait massivement l'électorat de gauche. L'électorat censé faire fonds républicains contre Marine Le Pen au deuxième tour. – Mais est-ce que nous ne sommes pas condamnés, si je peux dire ainsi le mot, à ce duel finalement ? Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit avec Mme Le Pen, c'est la guerre civile. Mme Le Pen dit avec Emmanuel Macron, c'est le chaos. Finalement, c'est cela le choix ? – Je crains que le deuxième tour, quand je dis je crains, en même temps c'est le constat d'une réalité, soit l'affrontement des marchands de peur. C'est qui ralliera le parti de l'ordre et aura le plus d'arguments pour le faire. Alors, sur le papier, on pensait qu'Emmanuel Macron, ce fut le cas en 2017, avait tous les atouts. La crise des gilets jaunes, l'explosion de l'insécurité dans les banlieues, le terrorisme fait que les cartes sont aujourd'hui rebattues. Et ce match duel entre les marchands de peur, eh bien aujourd'hui, bien malin, qui peut dire, qui va l'emporter ? – C'est savoureux que vous vous parlez, c'est savoureux de votre part de parler de marchands de peur parce qu'on vous a reproché justement d'avoir poussé cette droite, parfois une droite trans, à parler d'identité, de nation, de localisme, bref, à parler Le Pen et pas à parler avec son propre langage. – Écoutez, si parler de nation, si parler d'identité, si parler de localisme, c'était parler Le Pen, je crois que c'est tout le problème, on a affaire à des commentateurs qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays et qui, pire, ne l'aiment pas. – Mais alors, qui incarne sa droite buissonnée, la droite zémourienne ? Selon vous, derrière Le Buisson, est-ce que se cache l'arbre zémour ? – Écoutez, Éric est un ami, mais nous avons des divergences sérieuses. Nous n'avons pas la même conception du grand remplacement. Le grand remplacement, pour moi, et c'est le thème de mon livre, La fin d'un monde, c'est le remplacement de l'homme religieux, l'homo religieusus, par l'homo economicus, c'est-à-dire l'homme privé de toute transcendance, l'homme coupé du sacré. C'est-à-dire les changements de croyances, de mœurs et de coutumes ont été beaucoup plus importants en France ces 50 dernières années que le phénomène de l'immigration, que je ne néglige absolument pas. – Mais vous, vous parlez effectivement de ce remplacement et vous dites, et je vous pose la question, Patrick Buisson, est-ce la faute du concile Vatican II ? Est-ce que les valeurs promues par Vatican II ont poussé notamment les milieux populaires en dehors des églises et finalement du christianisme ? – Oui, je crois que c'est un… on a parlé d'ex-christianisation, il faut plutôt parler d'ex-christianisation. Il y a eu effectivement un changement de dimension, le concile a insisté sur la branche horizontale de la croix, la présence au monde, en oubliant un peu la branche verticale, celle effectivement de la foi et de l'élan vers un dieu créateur. Et ça a beaucoup perturbé le peuple catholique et notamment les milieux populaires qui avaient une foi empreinte, je veux dire, un peu de paganisme, de superstition. C'est une foi rituelle, une foi sacralisée. Et on a voulu leur imposer une foi intellectuelle, une foi de la petite bourgeoisie qui prenait le pouvoir en France à ce moment-là, dans tous les domaines. La petite bourgeoisie, j'allais dire, de la vie catholique ou de Téléramar, pour dire les choses simplement. – Mais jusqu'où doit aller cette foi, Patrick Buisson ? Parce que vous dites aussi, comment approvisionner les hommes en raison de vivre ? Et surtout, comment les approvisionner en raison de mourir ? Au nom de quoi meurt-on encore aujourd'hui ? – Eh bien, Seigneur Mabouc, on est devant le problème de la pandémie. La pandémie nous présente la facture de la liquidation du monde ancien, du désenchantement du monde. Nous sommes obligés de vivre à nu, c'est une expression de Marcel Gaucher. de vivre à nu, c'est-à-dire sans la protection des dieux, ce qu'avait toujours, ce dont avait bénéficié l'humanité jusqu'à présent. Pour dire les choses simples, c'est que tout ça se paye, et on l'a vu à travers l'explosion des pathologies dépressives, tout ça se paye en difficulté à être soi, à être soi collectivement, à être soi individuellement. Vous savez, les époques anciennes connaissaient les malheurs. La nôtre est confrontée aux malheurs. Alors, les religions, certes, on va le dire, bornaient les individus, mais elles leur dissimulaient l'abîme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Oui, mais il y a un malaise dans votre livre, Patrick Buisson, parce que dans ces raisons de mourir, votre raisonnement pourrait aussi apporter de l'eau au moulin des islamistes qui affirment, eux, mourir pour Dieu, contrairement à l'Occident, cartésien et sans ferveur. Est-ce que vous ne leur apportez pas finalement caution, quelque part ? Mais ce n'est pas apporté une caution de constater que la société française est une société qui est totalement coupée du sacré, et c'est là le nœud du problème de la relation avec l'islam. Les musulmans se sont agressés dans leur être de croyants, dans leur identité profonde, par une société qu'ils considèrent comme hedoniste. Le fondamentalisme républicain a un inconvénient, c'est qu'ils m'estiment totalement le sous-bassement religieux des hommes, c'est-à-dire le fond anthropologique qui mène les hommes vers le sacré. Alors évidemment, la cohabitation, on parle d'assimilation, elle n'est pas possible entre une société qui a rompu avec le sacré et une communauté, moi, qui est entièrement centrée sur la valeur du sacré. – Vous avez arrêté le laïcisme, vous dites que c'est ça ? En ce moment, il faut laisser les Français, quel que soit leur religion et leur croyance. – La simulation étant impossible, ce qu'il faut c'est prévenir les risques de conflits et diminuer autant que faire se peut le poids démographique de l'islam en France. Voilà, la solution, les politiques, le problème, c'est l'immigration. C'est accessoirement l'islam, mais c'est d'abord l'immigration. Mais l'islam ne nous pose un problème que parce que, effectivement, les grands appareils de sens, vous voyez la grande différence avec les pandémies de la grêpe de Hong Kong et la grêpe asiatique, c'est que les grands pourvoyeurs de sens ont disparu. Tout ce que l'homme avait inventé pour contenir l'angoisse de la finitude n'existe plus. – Justement, vous parlez de cette angoisse en parlant de la fin des bistrots qui disparaissent les uns après les autres. Vous les décrivez de manière d'ailleurs très imagée. On se croirait dans un film de Gabin, rue des Prairies, par exemple. Et vous vous en faites aussi un symbole de la virilité prolétaire. Est-ce que vous êtes pour les cafés où les femmes n'ont pas leur place ? – Non, 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 c'était simplement le reflet d'une société – En fait, c'était l'âge de la masculinité, de la virilité. – Qui était une société patriarcale, où la source du pouvoir, effectivement… – Oui, mais vous dites que c'était mieux avant, donc je suppose que vous êtes pour cette société-là. – Alors, quand je dis que j'étais mieux avant, la société française est une société patriarcale tempérée d'un large matriarcat, car on savait que si les hommes exerçaient en apparence le pouvoir dans les bistrots, les femmes exerçaient le pouvoir à l'intérieur. – C'est un livre d'histoire, Patrick Buisson, mais c'est aussi l'histoire d'après Patrick Buisson. Et vous avez contribué depuis quelques années à tisser un roman national sur fond, selon certains, d'héroïsme vendéen, de guerre d'Algérie version OAS ou de documentaire sur Vichy. Ça, vous vous l'assumez. – Effectivement, encore faudra-t-il dire ce que j'écris, mais pour être très positif, cette crise de la pandémie, elle porte une très bonne nouvelle, Sonia Mabro. Oui, elle porte une espérance. Vous disiez, il faut ravitailler les hommes en espérance, en utopie. C'est le retour du monde d'avant. Qu'est-ce qu'ont applaudi les Français à 20h tous les soirs, à travers le personnel hospitalier, à travers les premiers de corvée qui ont tenu la France à bout de bois ? C'est les valeurs du monde d'avant. Le dévouement au bien commun, le sens du sacrifice, au fond, le monde du don et du devoir a fait réculer le monde du dû et du droit. C'est-à-dire le nouveau monde dont Emmanuel Macron s'était fait. Le chantre et le fondé de pouvoir. Le monde ancien est de retour à travers tout ça. – Emmanuel Macron va commémorer tout à l'heure le bicentenaire de la mort de Napoléon. Une commémoration, certes en nuances mesurées, mais il n'a pas cédé aux pressions. Il va commémorer sans célébrer, dit-il. – Oui, écoutez, je n'ai vraiment pas de commentaire à faire sur cette gestion, je veux dire, à la fois parcimonieuse et timorée du patrimoine national, d'autant que je ne suis pas un fan de Napoléon. Là n'est pas la question, il fait partie de l'histoire nationale. Il faut la prendre toute en entier et sans vouloir faire le tri, sans vouloir avoir cette espèce de comportement sélectif qui fait douter finalement qu'Emmanuel Macron aime profondément la France. – Non, c'est-à-dire ? Vous pensez que le président de la République française n'est pas un patriote au sens noble du terme ? – Quand on a eu une carrière au service de la finance internationale, qu'on a été le premier collaborateur de Hollande, la France n'est pas la préoccupation. – Et pourquoi vous auriez le monopole du patriotisme ? – Je ne prétends pas avoir le monopole du patriotisme. Il y a des gens de gauche qui l'ont. Disons que ce n'est pas, je veux dire, dans l'habitus d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il l'avait dit lors de sa campagne. Il a dit qu'il n'y a pas de culture française. Moi, je considère qu'il y a une culture française, fort heureusement. Et je me réjouis que vous en fassiez largement partie. – En parlant de patriotisme, justement, il y a eu une ex-tribune des généraux qui a été largement commentée. Ils ont été qualifiés de poutchistes, de factieux. Est-ce que vous les encouragez ? – Oui, personne n'a vu le sens de cela. Cette tribune, elle est extrêmement importante. C'est un événement considérable. Cela signe la fermeture du cycle de mai 68. Mai 68, c'est la grande révolte anti-autoritaire. Contre le père, justement. Papa Pu, disaient les 68ards. C'est la révolte contre le père comme source d'autorité. – Mener par qui ? Certains disent quelques factieux. – Oui ! – Membre du Rassemblement national, nostalgique de l'Algérie française, de la ligne maurassienne. D'ailleurs, en mai 68, je vous rappelle que le général de Gaulle est allé à Baden-Baden pour chercher l'armée. Donc, ce qui est très important, c'est le sondage qui montre que les Français sont derrière cette institution. La révolte anti-autoritaire de mai 68 est terminée. Les Français demandent la restauration de l'autorité de l'État. Il y en a même près de la moitié qui souhaitent que l'armée intervienne. – L'autorité, pas l'autoritarisme. Et la nuance, c'est essentiel. – Bien sûr, bien sûr. – Il faut le préciser. En tous les cas, les auditeurs se feront leur avis en lisant la fin d'un monde. Oui, c'était mieux avant, chez Albain Michel. Merci Patrick Buisson. – Merci. – Et bonne journée.